salut alors aujourd'hui je vais vous donner une petite recette que je viens de créer en basant par rapport à la recette que je fais le matin pour mes pancakes sauf que là bas j'en avais enfin j'allais pas voir les banques parce que j'adore ça mais je me suis dit ça ce serait super d'adapter ça mais mais autrement alors il a fallu revoir un peu les quantités c'est une recette idéale pour la prise de masse façon vous comme vous pouvez constater je suis en pleine prise de masse actuellement je suis absolument pas sec donc c'est parti alors il va nous falloir des blancs d'oeufs donc c'est une recette de quelques protéines et j'ai fait et j'ai fait j'ai fait j'ai fait le calcul des macros par par petit cake que ça va donner et vous allez voir que c'est super intéressant donc alors c'est parti on va commencer par mixer ces ingrédients là donc du blanc d'oeufs j'en mets 250 g presque attention 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 voilà on va mettre des flocons d'avoine on en met pour paquet tout neuf de quoi que on en met pour 80 grammes de flocons d'avoine je réinitialise la balance et c'est parti voilà doucement 83 grammes bon il y en a un peu plus c'est pas grave tac ensuite ah oui très important beurre de cacahuètes pour les bonnes graisses les bonnes fêtes pour presque vide donc là je mets une cuillère à soupe ça équivaut à 20 25 grammes hop vous allez me dire assez dégoûtant mais c'est tellement bon ensuite donc j'ai mis là et oui l'ingrédient essentiel pour que ça ait un bon goût une banane banane à ben là on ne met pas la peau ensuite donc vous prenez si vous n'avez pas de robot vous fouetter à la main si comme moi pour la fête des pères et bien vous êtes un chanceux vous avez un robot pour faire tous vos petits trucs de cuisine pour vos diates je sais pas puissance maximale et voilà alors il faut bien voir si au fond des fois il y en a un peu qui reste pas bien mélangé hop dans l'évier on obtient cette pâte là c'est un peu comme pour les pancakes là je l'ai fait c'est presque ma recette de pancakes à peu de choses près ensuite on va passer à l'étape suivante l'étape de tout mettre dans le four donc je vais tourner la caméra laissez moi 2 secondes le temps de passer de l'autre côté tac hop et nous y voici est-ce que vous me voyez ? vous me voyez ? alors il me faut une louche un briquet moi c'est au gaz donc j'allume mon four c'est bon ça ne m'a pas pété à la gueule et c'est parti donc alors j'ai un petit moule ou des petites moules en silicone donc c'est super pratique pour démouler et en plus ça va nous faire des petits cakes pour des portions individuelles quoi et je vous donne à la fin le nombre total de macros par petits cakes ok donc votre truc une louche votre cul de poule plus une louche et on remplit donc de moitié un moitié trois quarts pas plus parce que sinon si ça gonfle un peu pendant pendant la cuisson ça risque de de déborder et donc vous voyez bien que je remplis tous les moules à peu près de la même taille pour que le ratio des macros soit bien réparti c'est très important que ce soit bien réparti et pas et pas qu'il y ait un pain un cake qui soit plus gros que l'autre parce que sinon au final vous allez bouffer à un moment donné pas le même enfin sauf si vous mangez tout d'un coup moi je sais que ça par exemple je peux me le taper au petit déj en entier quoi c'est pas un problème mais on va dire que si vous voulez en collation en manger 4 et en garder 5 autres pour plus tard voilà quoi l'idéal ce serait de savoir exactement qu'est-ce que contient un de ces cakes et je vais vous le dire et vous allez voir que c'est vraiment super parce qu'il n'y a que des bonnes choses et vous avez pu constater que pour les rendre donc protéinés je n'ai pas utilisé de protéines en poudre beaucoup de recettes utilisées protéines en poudre alors qu'il ya une cuisson à un moment donné et je peux vous dire que c'est n'importe quoi à part pour donner un peu de goût en temps c'est bien d'en rajouter un peu mais le problème de la protéine en poudre c'est que toute sa propriété on va dire nutritive elle s'altère complètement à la cuisson ça fait qu'en fait vous la protéine est foutu en gros voilà donc c'est comme ça maintenant maintenant je prends j'ouvre mon four sans me brûler toujours je prends ma plaque avec mes petits pancakes enfin mes petits cakes et je les mets au milieu du four et j'en ai pour 10-15 minutes à thermostat 6-7 ok et maintenant je vais vous montrer le résultat que ça donne voilà on obtient ceci de délicieux petits cakes tout mignon voilà et donc nous avons pour le total des neuf cakes nous avons 617 calories 40 grammes de protéines 73 grammes de glucides mais ce sont des bons glucides parce qu'ils viennent des flocons d'avoine et un petit tout petit peu du beurre de cacahuète et nous avons 9 grammes de lipides qui vient uniquement du beurre de cacahuète et un petit peu du flocons d'avoine quoi donc c'est que des bonnes graisses ensuite donc par cake donc pour un cake de cette taille-là un cake nous avons donc un gramme de lipides 4,5 grammes de protéines et 8,1 à 8,5 grammes de glucides pour l'équivalent pour 68,5 kilocalories voilà pour un gâteau comme ça et c'est excessivement bon excessivement bon ça goûte la banane en fait c'est à dire que super si vous mettez pas de banane attention ça va goûter l'oeuf excusez moi je vais vous faire un fact je suis totalement désolé c'était involontaire de ma part donc c'est fort bon ça goûte ça goûte la banane si vous voulez vous mettez une petite cuillère de prot dedans juste pour donner un goût genre si vous avez une prot saveur chocolat une prot saveur gout une prot saveur je sais pas fraise par exemple ou ce que vous voulez vous pouvez toujours essayer et là c'est parti pour 10-15 minutes de cuisson voilà donc bien surveiller c'est un truc super facile à faire c'est franchement pour la prise de masse c'est super donc ben à votre tour de jouer j'espère que cette recette elle vous aura super servi et que ben j'aurai un max de j'aime et que j'aurai un max de j'aime